Bonjour à tous ! Bonjour Pierre-Crosse, bonjour Morgane. Sur ce... Ouais il faut enchaîner, ouais il faut enchaîner. On a Morgane qui remplace Benjamin pendant ses vacances et tu seras viré ensuite. Ah d'accord, je suis un bouche-tout. Il ne faisait pas te le dire comme ça. Je signe, je signe. Ben il est en vacances depuis combien de temps là ? A chaque fois qu'on fait une vidéo et que quelqu'un remplace Ben... En fait il a mis une date de départ dans son kindrier, est-ce que je vois le kindrier de Ben ? Il y a une date de départ ? Il n'y a pas de date de fin. Un aller sans retour ? Ouais, un aller sans retour. Sur ce tapis très coloré... Waouh, un peu trop. Moi tout ce qui est couleurs trop mélangées, je suis pas fan. Pire. Et c'est une vraie peau de bête ? C'est quelle animale ? Attends, 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 regarde, ils l'ont acheté ensemble. Si t'achètes la chemise et le tapis, t'as une réduction. On dirait quand tu regardes Canal et que t'as pas payé le décodeur. Les gens vont arriver et ils ont pas vu ma chemise. On aura 7 réactions à ma chemise. Il y a 7 personnes qui vont arriver et pour elles elles ont du talent. C'est même pas un talent, c'est que ce sont des personnes qui sont surdouées de leur domaine. Messieurs, dames, on va bientôt pouvoir commencer. N'hésitez pas à réagir visuellement à ma chemise quand vous entrez dans la pièce. Le premier intervenant peut arriver ! Ils peuvent dire que oui ou non, c'est ça ? Ouais, on aura 5 minutes pour trouver avec des oui et des non. C'est un territoire... Oh j'aime bien cette élève ! Ça m'a pas acharié du tout. On dirait la marque de bière là, Cubanisto. Oui c'est ça. Ah ça peut me rappeler ça. Trois d'un, c'est parti, 5 minutes. Est-ce que c'est vocal ? Non. Est-ce que c'est physique ? Un peu. Est-ce que vous avez besoin d'un accessoire supplémentaire pour votre prestation ? Oui. Ah ! Est-ce qu'on peut considérer que c'est une activité de cirque ? Ça pourrait. Ah ouais ? Est-ce que c'est avec des... Des boules ? Non. Pardon, non. C'est un mot dur à dire. Y'a pas un truc de distance ? De distance quoi ? Avec le public ? Mais moi j'avais pas compris ta phrase. Est-ce que c'est par rapport à un moment dans le passé présent ? T'es lanceur de couteau ? Non. Ah oui ! C'est avec les bras ? Oui. Et ce qu'il y a au bout ? C'est avec tes doigts. Donc vous manipulez quelque chose avec vos doigts ? Oui. Rubicube ? Non. Ah, pas mal ça. Merci mon Pierrot. Je suis assez fier. Est-ce que vous êtes connus dans votre domaine ? J'ose espérer ? Ah ! Donc ça veut dire oui. C'est la façon de dire oui. Des ombres chinoises. On se rapproche là dans l'histoire de l'image. Ah, des ombres suédoises. Non, c'est quoi ? C'est la Chine ? Nourvégien. C'est quoi les ombres suédoises ? Il fait des meubles ? Ouais, il fait que ça. 45 secondes les gars. Attends, mais les gars. Il a dit les bras, les mains et les doigts. Y'a pas que les doigts. Donc il fait ça avec un truc. On est pas mal dans le geste. Tu fais la technique ? Non. Oh les gars. C'est la fin du chronomètre. On est nuls les gars. Ton prénom pardon, on va même pas demander. Mon prénom ? Reynald. Ah mais c'est ça ta particularité. Ouais, c'est ça. Ah mais putain. Ah non, ouais, ouais. Et en plus, l'orthographe est même pas celle d'origine. Ça veut dire, tu vois. Est-ce que si on voit l'accessoire, on va tout de suite voir, deviner ce que c'est ? Je peux te donner le nom de l'accessoire. L'accessoire, c'est le pinceau. Tu te peins ? Une déception là ! Tu peins ? Moi dans ma tête, je voulais te faire des saltos. J'ai déjà vu des trucs. Tu peins à l'envers. Ah c'est ça. Et après tu retournes, ça fait le tableau ? Ouais. Et tu balances des paillettes à un moment donné ou pas là ? C'est quoi ? Non, moi je ne lance pas de paillettes, je fais tout à la peinture. Tu fais tout à la peinture ? Ouais, ouais. Et je fais aussi des transformations, je peux passer d'un visage à l'autre. J'avais ouvert un concert de Jane Birkin en faisant son portrait. Donc j'avais commencé par faire le portrait de Gainsbourg. Son profil qui crache de la fumée. La fumée envahit le tableau, je retourne et ça faisait Jane Birkin. Je suis fan. Attends, là t'as déjà un tableau prêt ou tu vas le faire ? Comme on est en plein milieu des vacances les enfants. Moi j'ai pas eu le temps de bosser ça, mais par contre j'ai demandé à mon petit remplaçant de le faire. Voilà, mais ça c'est juste pour vous, c'est exceptionnel. Faut que j'aille chercher mon remplaçant. J'arrive. Je tombe la veste par contre. Ça je vais cliquer Pierre. Incroyable. Donc il va le faire ? Ah oui, d'accord. C'est toi ton remplaçant ? Oh là là. Le voilà le remplaçant. Oh là là. C'est Mister Z. Parce que mon nom c'est Zapata, donc lui c'est juste Z, c'est plus petit quoi. Bon allez mec, tu me fais pas défaut là. Ok. Attends, c'est incroyable. Il va à l'envers. À quel moment de ton enfance tu te dis j'ai un don ? Parce qu'il est né à l'envers lui frère. Ah ok d'accord. Il s'est retourné à Dour. J'ai l'impression que Pierre, il va te faire toi. Alors à l'origine, ce numéro, je faisais le portrait de Christophe sur la chanson Les Mariottes. Oh ! Vous l'avez rencontré Christophe ? Oui Ed, j'ai ouvert un de ses concerts. Imagine tu rentres chez un pote à toi, il y a son daron qui fait ça. Je me barre, j'ai oublié en Suisse. Attends c'est Krosos, t'en es d'accord ? C'est Krosos ! C'est moi là ? Ah ouais ! C'est sûr c'est moi. Mais non non, c'est toi. Je crois qu'on y est là. Non c'est qui Mbappé là ? Ah bravo, mais frère c'est toi Pierre je te jure c'est ton regard. C'est fini ? Pierre c'est ton regard. Ah ouais ouais. Bravo. Monsieur Z. Merci messieurs. Alors du coup, petite question, quand t'as découvert, quand tu dis t'as découvert ça, qu'est-ce que t'as découvert en fait ? L'anecdote révélatrice c'est le CE2. Et au lieu de, évidemment au lieu de noter ce que disait le prof, j'étais en train de faire un petit dessin avec le copain d'à côté, il me met un coup de coude. Il me dit, tu peux me faire un dessin s'il te plaît ? Ça m'a paru bizarre parce que moi c'était un truc naturel que je faisais à la maison et en fait quand j'ai regardé dans la classe, je me suis aperçu que j'étais tout seul à dessiner. En gros flemmard, je me suis dit je vais exploiter ça. C'est pas mal. Bravo François. Bravo. Bravo en tout cas. Merci. Merci Renald. Autant le regard, c'est moi c'est ça qui me choque. Mais surtout qu'il peint à l'envers, mais imagine son niveau quand il peint à l'endroit normal. Ça se trouve à l'endroit il est pété, il s'est arrivé, il est mal choqué. Je te jure, moi je suis fan. Il se développe qu'à l'envers. Est-ce qu'on passerait pas au surdoué suivant ? Oh la la. Fred, Pierre, Morgane. Ton prénom s'il t'appelait ? Benoît. Benoît on va mettre le chrono, t'as un style un peu de musicien je trouve. C'est dans la musique Tonton ? C'est dans la musique. Est-ce que c'est un instrument en particulier ? Non. C'est pas un instrument, c'est vocal ? Ouais. Tu sais refaire les instruments ? Ouais voilà on brousse. Ah c'est ça son nom ? Enfin, enfin, c'est bon stop arrêtez. Je savais que ça allait être facile hein. Maintenant tu vas nous faire le cheval au galop. Ah c'est du beatbox en fait. Ah c'est du beatbox ! Tu vas nous présenter un morceau du coup ? Ouais je vais faire un mix de plusieurs styles. Moi je veux bien écouter. Let's go to the rave. Bravo ! Oh ouais ! Félicitations ! Tu sais faire combien de voix en même temps ? C'est compliqué à dire, ça dépend des sons. Parce que Pierre, alors, parce qu'en fait on savait pas que t'allais venir et justement Pierre en... En fait Pierre il en fait depuis maintenant, il s'entraîne un peu tous les jours. Ouais un peu tous les jours. Il fait faire un peu un truc, est-ce qu'on peut... Ça filme ou pas sans Pierre ? Fermez les yeux hein, fermez les yeux. On ferme bien. Et un simple avec la main comme ça. Aspiration Bon on fait pareil Attends ça tu sais le faire ça pire non ? Ouais Merci beaucoup en tout cas Bravo félicitations Et continue bah on croit à changer les réseaux On mettra le nom de ton côté Instagram Merci beaucoup Félicitations Je t'en prie Disque 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 Platine Ah t'es doué Ah T'es surdoué Il parle pas Non si si je parle On a 5 minutes comment tu t'appelles pardon ? Lionel Lionel c'est un don intellectuel Non je pense pas vrai sur le message On le considère comme ça Y a un rapport avec la mémoire Ouais Tu connais pile par coeur Ouais je connais quelques décimales Est-ce qu'il y a un rapport avec des dates ? Ca je connais aussi mais non Tu peux me donner une date Tu peux me donner une date entre 1950 et 2020 Et je peux te dire le jour 7 10 avril 91 91 ça fait 1 Euh Je dirais que c'est à tombe un mercredi On va bien jouer Ah ouais ? Il est jusqu'à 5 novembre 86 Oh putain tu fais chier Oh ouais d'accord Il est insolent Non mais ça te prend de l'énergie ? Bah non mais c'est pas ça quoi Là on perd du temps là Là vous perdez du temps Ah ouais c'est vrai mais bon j'ai oublié le chrono C'est un mercredi voilà Déjà les gars ça c'est un talent déjà Déjà ça Déjà on a bien trouvé Est-ce que t'as besoin d'un accessoire ? Ou c'est un truc qu'on va te dire ? Ouais j'ai besoin d'un truc C'est un tableau ? C'est un tableau ? Ouais Mais c'est ça ton talent Là on est sur un artistique Là on est sur un talent artistique Donc tu dessines ? Non Tu peins ? Non Pourquoi tu caches tes mains ? Y'a un rapport avec tes mains ou pas ? Bah là je préfère Ça va là mais Fred t'en a parlé tout à l'heure Oh et bah Quand le premier est passé tu l'as dit Euh non les ombres chinoises c'est lui Les paillettes ? Pas de paillettes Il te rappelle de toutes les dates T'arrives pas de te rappeler il y a 5 minutes Salut Reynald tu te rappelles ? Ta veste on dirait Cabanisto Ensuite Moi il m'a sous les dégages en vrai Franchement Lionel Attendez 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 30 secondes 30 secondes Parce qu'on a parlé avec les doigts Rubiscube c'est lui C'est lui qui a dit Rubiscube C'est lui qui a dit Rubiscube C'est lui qui a dit Rubiscube J'suis désolé J'ai pas reconnu ta voix mais attends je suis derrière aussi Ah je sais je sais Y'a un gros Rubicscub et il fait un tableau avec les Rubicscub C'est ça Du coup c'est ça C'est ça ? Oh ça va Oh ça va 15 secondes Vas-y je suis chaud vas-y boucle Bien joué il bouge trop Ca met 6 heures pour faire ça Oh t'as du ça ? Attends Oh la 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 Il a une surprise Oh le réveil Oh Oh c'est Pierre Non Mais non Prenez du recul parce qu'on voit un peu mieux On voit très bien ici Attends il a fait Pierre en Rubiscube Tu dois recalculer par exemple Il faut à un moment donné que t'es Fred Fred on a compris le concept Et là t'as mis combien de temps pour faire tout ça ? J'ai mis 5 heures Après Pierre il y a de la matière aussi 5 heures T'as un logiciel qui t'aide et après tu reproduis ça En fait ouais je fais l'image Je pixelise l'image Ouais J'indexe les couleurs pour qu'on ait uniquement 5 Pour avoir le dégradé du blanc au bleu Non mais c'est fou frère On pourra mettre la photo originale Parce que celle-là je la connais cette photo Ouais ouais C'est la photo de mon bouquin C'est la photo que j'avais fait pour mon bouquin Qui est toujours dans les bacs Et bah merci beaucoup Bravo 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 Lionel franchement incroyable Personne suivante Bonjour Mélanie Tu vois quel âge Mélanie ? J'ai 23 ans Et ça se voit pas Alors c'est parti Mélanie On met le chrono Est-ce que c'est physique ? Oui ça peut C'est avec les mains ? Non Les jambes ? Non Le corps entier ? Non La tête ? Euh il y a une partie de réflexion ouais C'est de la gymnastique mentale ? Ça peut oui Bah c'est de la mémoire Il y a une partie de mémoire Tu sais faire tous les chiffres avec ton corps Genre le 4 Malheureusement non c'est pas ça Pour moi tu chausses un bon 38 Pas du tout du 36 Est-ce que t'as besoin d'un accessoire ? Pour que vous compreniez ce que je fais ouais Et pour le faire ? Pour le faire non En gros ta prestation à la fin c'est que tu récites quelque chose Ouais Tu imites des voix ? Non Les animaux ? Non Des animales ? Non plus T'es bon aujourd'hui Fred ? Merci c'est truc Il va à l'Expo Titanic juste après Aucun rapport ouais Non ouais en plus du temps Est-ce que les gens ils pensent que t'es bizarre un peu ? Franchement je pense que oui Toutes proportions sont gardées ok Est-ce que tu parles à des gens qui sont morts ? Qui sont autour de toi ? Tu leur parles normal genre Non ? Non mais Y'a personne qui a eu bien avec toi ? Non J'aime bien si tu mors on regarde On te donne un texte tu le dis une fois tu peux le répéter Oh oh Il manque un truc À l'envers À l'envers À l'envers Alors pas mal Pietros arrête moi ce chronomètre là il reste une minute Attends 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 Tu dois le lire d'abord ou on voudrait le dire ? Alors l'idée c'est que vous me donnez une phrase Soit si c'est une phrase longue l'idée c'est de l'écrire Mais si c'est une phrase assez courte de 5-6 mots Bah juste vous me la dites Moi je m'enregistre en train de la dire à l'envers Et on repasse la vidéo à l'envers Et vous avez la phrase Non ! Ah dans ce sens là ! Je suis chaud pour qu'on fasse des phrases Bah ouais ! Abonnez-vous à la chaîne de MorganeVS J'étais sûre que t'allais me demander un abonnez-vous C'est Eve Nagrom Eud Enech Al Ouv Enoba Alors nous on peut pas vérifier qu'il y a pas le montage du coup euh Bah si justement ! Ah ! Toi tu peux ! Abonnez-vous à la chaîne de MorganeVS C'est pas ce qu'il dit t'es possédé ! C'est trop bon ! Parce qu'il y a vraiment quelqu'un ! Fragonnez-vous ! Pour moi il y a un truc que tu ne le sais pas Ouais ! C'est bizarre ! Pour toi c'est automatique en fait ! Ouais ! Après c'est juste une question de mémoire en fait Quand il y a trop de mots il faut que je me souvienne de la phrase Oui d'accord c'est indépendant euh Melyne quand elle a eu le déclic Quand elle a su qu'elle avait ce nom là Et là il y a un diable qui arrive ! C'est quoi ? Je sais même pas ce que j'ai lu ! La chemise de Pierre est magnifique ! Et d'ailleurs j'en profite pour préciser Qu'il a un super style vestimentaire ! C'est menté ! Non c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est pas un super style ! Tu tiens un peu menté sur ta phrase ! C'est fort ! Je sais pas comment t'arriveras à faire ça ! Stop ! Est-ce que je fais qu'une petite phrase à Pierre ? Dis-moi une phrase ! Dis-moi une petite phrase ! Écris un truc ! Je peux le faire ! J'aime le soleil, le soja et la péridurale ! Vas-y mon pote ! La Rue-du-ry-re-p, l-e-a-j-o-s-s-e-l-l-e-l-e-l-e-l-e-l-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. Il a qu'aller un ménon, en plein vue de la France ! Soule-le-l-e-l-e-l-e-l-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s. On va vous embarquer monsieur ! Le soja et la péridurale ! Ah ouais ! C'est bien ! En tout cas, merci beaucoup ! Tu peux la garder en souvenir de cette prestation. Franchement, c'est incroyable ! Vous dites les gars, un applaudissement ! Bravo Mélanie ! On l'a trouvé en 3 minutes 58 ! Et Pierre, c'est déjà le deuxième don que je remarche chez toi ! Mon don, dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que je sais faire tous les dons qu'on va me présenter. Ah putain, sauf jouer au basket, du coup j'ai vu contre Brilleux, sauf le paddle hier contre Brilleux aussi. Sauf le basket contre Alaya aussi, t'avais perdu. Enfin, c'est vrai que c'était pas mal de... Surdou est suivant ! Bonjour ! Tu t'appelles quand ? Eh c'est parti ! Je m'appelle Kozima. Comment ? Kozima. Ca fait quoi l'endroit Kozima ? C'est Amizoc. Amizoc, c'est ça. C'est un don ? Oui. C'est physique ? Oui, oui. C'est artistique ou pas ? Oui. T'as un côté un peu artistique, je peux me permettre de juger là comme ça. Ok, oui. On va voir avec la danse ? Non. C'est de la musique ? Oui. T'as l'oreille absolue ? Oui. C'est ça ? Oui. Pierre, franchement, bien joué. Bien joué, frérot. Bravo Pierre. C'est l'oreille absolue. Ça pourrait pas que je rencontre, donc j'ai hâte de voir ça. C'est avec quoi que tu fais ? Là, j'ai ramené mon violon. Je fais du piano aussi. Ouais, moi aussi. Et là, moi, je vais voir ce don et je vais pouvoir le reproduire après. Je sais pas si t'as l'oreille, toi. C'est une contrebasse ? Elle est toute petite. C'est comme tout à l'heure, le peintre. T'as pris ta toute petite contrebasse. Et là, on te dit une chanson ? Pouce gris, pouce gris, à peine la vidéo sorti. Par contre, il faut que ce soit assez juste pour que je fais ça. Ouais, il faut que... Attends. Oh, t'arrives dans les yeux. Par contre, il faut que vous me gardez ça. Vous me gardez ça. Ah, c'est juste pouce gris, pouce gris, à peine la vidéo sorti. Mais attends, aussi, c'est pas une interprète originale aussi. Ouais. Ouais, c'est pour ça. On va mettre Petit Voyou ! Tu peux faire juste la mélodie de la voix. C'est un peu le film sur Elton John, quand ils étaient gamins, ils l'écoutent avant ce piano, ils l'auront fait direct. Rocketman. Tu vois, t'arrives à parler d'un film et ils trouvent le titre, c'est un nom ça aussi. Il y a plein de petits bonhommes bleus, des grands bonhommes bleus dans la forêt. J'crois ouf ? Avatar. J'ai peur. Un nom vraiment très admissé. Tu en veux une ? Non, mais tu l'as pas travé. Tu veux le dire, la petite tête, elle la connaît. Fireworks Katy Perry. Comment ça fait déjà ? D'Oréal. Je connais pas les paroles. J'ai pas trouvé ça. Bravo, franchement. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations. Moi je considère que c'est un vrai don. Moi je pense que de tous les dons, moi pour l'instant, j'aurais aimé avoir celui-là. C'est le plus utile. Bah c'est super. L'oreille absolue. Parlez à l'envers mon gars, t'arrives en soirée, tu mets tout le monde d'accord. Non. Tu mets tout le monde. Oh. Oh. Elle est chum. Elle est chum. Il a pas dit de moi à l'envers. Il a jugé. C'est comme si je disais, Morgan Vesseur en vert, t'es chum. Moi je choisis de parler à l'envers, c'est trop bien. Oh la croisée ! Il est arrivé, il est arrivé un peu plus tard. C'est bon je sais. C'est Guillaume Santin. C'est Guillaume Santin en vacances. En vacances. Pourquoi t'as mis des tongs ? Parce que j'aime bien. Ah d'accord. C'est parti, ton prénom ? Liam. Oh Liam. Très beau prénom déjà. Tu peux boire à Foison du Pastis. Oui mais c'est pas le sujet. Toi t'as un nom de soirée. Je fais ça en soirée c'est sûr. Lui en soirée ? Lui en soirée ? Il fait marrer. C'est avec tes mains ? Non. Avec tes tongs ? Sans les tongs. Je peux le faire avec ou sans. Les tongs non pas n'importe quoi. C'est dans la cabesse ça. C'est la tête. Ah. Tu peux voyager dans le temps. J'aimerais bien. C'est pas ça mais j'aimerais bien. Non. Ça peut être bien comme dans ça. Tu peux te téléporter. Non. J'aimerais bien aussi. Tu prends les couleurs d'où t'es assis. Où tout marche. Non y'a ni violet ni orange. C'est un caméléon ouais. Non c'est pas ça. Des daltoniens ? Non. Des daltoniens ? Mais pas trop ça va. Un chouillard. Tu vois quoi comme couleur du coup ? Je sais pas. Quelles que soient les couleurs ça va pas renseindre. Attends. On a une bonne question pour le moment. C'est un truc que tu calcules ? Oui. C'est le calcul ? Calcul mental. Calcul mental. Mais c'est fou. Ok. Je suis étudiant en maths dans la vie en général et le calcul c'est ce que j'aime depuis que je suis très grand comme ça. Même les nombres décimaux ? Je fais moins vite avec les nombres décimaux mais... Addition, soustraction ça te fait pas peur ? Non ça va. Multiplication aussi ? Ça va. En gros pour que ça passe bien vidéo les multiplications je peux faire un 5 chiffres ou un chiffre ça va. Tout ce qu'il y a avec un chiffre je peux le faire. Division, produit, etc. Oui. 274 divisé par 9. 274 divisé par 9. 264 fait... Ça fait quoi ? Ça fait 4 c'est quoi ? 54. Ça fait un peu moins de 30 et demi ça fait 30,444. Je dirais 30,444. C'est quoi ? On l'a dit en même temps. C'est ça. C'est ça. C'est quoi c'est ça ? C'est ça. C'est ça. 118 x 8. 8 ça fait 9... 9,4... 9,44. 944. Ouais ça fait 944. Du coup est-ce que c'est vrai ? Est-ce que toi c'est vraiment encore plus un don pour toi qui bosse là-dedans ? Quand j'étais môme, j'allais plus vite que les autres pour faire ce genre de calcul. Et maintenant j'en fais tous les jours. Tu peux prendre un nombre, celui que tu veux entre 1 et 2 sens. Entre 1 et 100 sera plus simple. Choisis celui que tu veux. Tu le mets au carré et tu me donnes la valeur. Et en quelques secondes je peux te retrouver la valeur... Enfin le nombre d'origine. Ah la racine ? Oui. 6561 quelle est la racine ? Alors 6561 ça fait 81. Par contre là je sais pas comment son cerveau a fait aussi. En fait c'est que de la méthode. Je parle à Pierre. Mais tu veux une réponse ou tu... Tu vas assez dans l'ignorance ? C'est un bouchetron donc tu peux ne pas y répondre. Je répondrai à Ben plus tard. En gros il y a une méthode sur les... Si tu connais tes carrés entre 1 et 10. Non. Ah si j'ai ça. Si ça je connais vas-y. 8 au carré. 64. Exactement. En gros l'idée c'est que je trouve la dizaine dans laquelle on est placé. Donc tu m'as dit 6500 machin. C'est entre 64, enfin 6400 qui est le 80 au carré. Et 8100 qui est 9 au carré. Et en fait avec l'unité je peux trouver l'unité de mochée. Parce que 1 au carré l'unité sera 1. 2 au carré sera 4. 3 au carré sera 9. Et donc il y a que 5 unités possibles. Et ça au quotidien ça doit être des fous. Rien. Ca sert à rien. Comptez ça sert à rien. Ah ouais ? Bravo en tout cas merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo merci Liam. On accueille le surdoué suivant. Le last but not the list. Bonjour. Bonjour. Merci fan aussi. On me dit tout le temps. Allez j'ai l'oeil. Gabriel. Gabriel est-ce que c'est... En vrai t'as un look d'intellectuel. Ouais c'est vrai. C'est les lunettes. C'est intellectuel ton nom ? Pas que. Un peu. Un peu ouais. Déjà on va évacuer c'est soit les chiffres. Non. Très bien. C'est sur la mémoire. Oui. Tu mémorises des choses très facilement ? Non pas spécialement. Tu te souviens de tous les pays que t'as visité ? Non. Enfin oui. Et tu mets des drapeaux sur Instagram dans ta biographie ? Non. Parce que les gens ils font ça et j'ai plus jamais compris. Sur Insta t'écris ton nom de la banlie TikTok. Non. Mais tu fais des... Reality versus Instagram. Gâchement. Je pense qu'on est pas sur la bonne voie là. C'est de la mémoire ? T'as besoin d'un objet ou pas en plus ? Un ordinateur. Un ordinateur pour ton nom ? Parce qu'il va falloir qu'on fasse une recherche Google ? Euh non. Ou c'est avec un logiciel particulier ? C'est avec un site internet particulier. Est-ce que c'est un jeu ? Oui. C'est Motus ? Non. GeoGuessers ? Oui. Oh ! Bravo Pierre ! Les champions de GeoGuessers, un truc comme ça ? C'est ça ouais. Non mais par contre, moi j'ai vu des vidéos des mecs. Ils voient par exemple un palais d'autoroutes, une montagne, des délimitations de routes etc. Ils disent ok Lituanie. Alors du coup, vous faites des compétitions ? Oui. Et t'as gagné la compétition de... Non je suis allé jusqu'en demi-finale. Demi-finale ? La dernière coupe du monde. Coupe du monde ? Ah ouais. Comment tu t'entraînes à ça ? Je joue beaucoup. Il marche dans les rues. Ah mais j'ai bordé. Dans tous les pays du monde. Allez chéri ! Roumanie ? Ouais alors pour la vie. Putain 8 heures. En fait j'apprends des éléments pour reconnaître des pays, des endroits des pays et puis je pratique. Mais t'as un métier ? Je reconnais des paysages. À côté ? Je fais ça, je crée du contenu. Ok donc tu vis de ça ? Je vis de ça ouais. Alors on va avoir une démon ? Oui bien sûr. Allez ! GeoGuessers. Ah ça c'est les codes d'armes ça ? Alors ça, je pense qu'on est au Ghana. Mais pourquoi on est au Ghana ? Et je pense qu'on est dans cette partie du Ghana. Toute la partie un peu sud-centre. 112 kilomètres. 112 kilomètres à l'échelle de la terre. Attends t'étais à 112 kilomètres de précision ? Ouais ? Non mais c'est... Mais les gars sans doute c'est rien ! Vas-y fais le pire quoi ! Faut faire une pause ! Attends, attends, attends. Ghana c'est impossible, on a même pas vu un accent comme ça. Mais si ! Comment t'as fait ? T'as vu une marque sur le sol ou des... Ou des... Sur la voiture. En fait la voiture Google, elle avait un élément en dessous elle. Enfin c'est-à-dire que dès que j'ai vu les barres sous la voiture en gros. Ah donc c'est même pas un élément du décor, c'est un élément du... Et ouais mais après je me sers du décor pour être plus précis. Là ça m'a donné le pays et... Donc toi t'as jamais été au Ghana ? Jamais. Laisse notre game, lance notre game ! Là il avait été... En fait il avait demandé à la France si c'était pas le pays. Oh ! Attends, 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 attends. Mais c'est le Ghana ! Mais non mais ça c'est en France ça, c'est dans les... On est... Non là c'est en Ardèche. En Slovaquie ou en République Tchèque. Ah oui, y'a le Djonerida repissé qui est un buisson typique de... typique de là-bas. Et je pense qu'on est en Slovaquie. Est-ce que c'est la voiture qui t'a aidé ? Non. Ce qui m'a aidé c'est ce petit poteau au bord de la route avec les deux bandes orange. Mais comment t'as vu les bandes orange mon Rob ? Je les ai pas vues. Parce que j'ai trop l'habitude de le voir. Et ça c'est uniquement en Slovaquie et en République Tchèque. Et là maintenant comment tu fais pour... Mais comment t'as appris la zone exacte de la Slovaquie ? Parce que je commence à y croire à ton truc de magie là. C'est Vallone, c'est un paysage très vert avec ses petites barrières au bord de la route. C'est un paysage plus typique Slovaquie, on va voir, c'est pas forcément au 100%. Je l'ai même dans le Jura. Et je pense qu'on est dans toute la partie centrale. Est-ce qu'on guess ? Vas-y on guess. On guess ? 28 kilomètres. Oh la la, tiens. À 8 kilomètres ça commence à se faire. Ah ouais. On était bien au centre. Est-ce qu'on peut jouer à deux ? Je veux vous avez la même image et c'est celui qui est le plus proche ? Ouais. On peut jouer en équipe de 4 contre 4, 3 contre 4. Ouais, ouais, c'est une bouffe. Il en reste un dernier je pense. Allez, allez. Et il a envie de finir. Attends, tu le gars, tu le gars. Allez, on joue à 4 ! On joue à 4 ! Non, on dit chacun un pays. Oui c'est ce que j'avais dit. Ouais, on dit chacun un pays. C'est les gars, ça c'est Etats-Unis. Ça c'est le Texas. Et Morgane ? Écoute mon grand. Moi on va se rapprocher de Roswell. Ah mais t'es comme moi alors ? Personne n'avait le bon continent du coup parce qu'on était en Amérique du Sud. Donc je pense qu'on est dans toute la partie nord du Chili. Tout est très sec donc on peut faire 300 kilomètres comme 30. 158. 158, c'est très bien. Bravo ! Bravo Gabriel ! On se retrouve sur ton réseau j'imagine ? Ouais, TikTok, Insta, Youtube. Tu fais des live de ça ? Ouais. T'es fan de géographie ou t'as été fan de jeu et t'es devenu fan de géographie ? Très bonne mémoire, rien à faire pendant le continent. Donc j'ai joué beau. Ah donc t'as le déclic en 2019 pour le continent ? Ouais ouais ouais. Et du coup maintenant tu vis de ça ? Je vis de ça ouais. Bah bravo ! Bravo à tous ! Bravo au derrière le rideau ! Bravo d'avoir joué le jeu ! Merci ben revenez s'il vous plaît ! Revenez les candidats ! Merci beaucoup tout le monde, vous êtes des vrais surdoués. Dans tous les domaines on a eu des belles démonstrations. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci Ben. Merci Fred. Merci à toi Pierre Croce. Retrouvez bien sur la chaîne de Morgane et de Fred en description. Et si vous avez des liens aussi pour qu'on suit vos travaux, vos oeuvres, parce qu'il y en a certains qui sont sur les réseaux, n'hésitez pas. Les liens sont en description. Fin de vidéo. Ciao ciao ! Bravo ! Ciao !